Avant de commencer le visionnage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, et vous abonner si c'est pas encore fait s'il vous plaît. Bon visionnage à tous. Tu ne le savais pas ? Fais du mal, et tu récolteras la tempête. Et c'est à ton tour de payer maintenant. Quoi ? Je suis déjà stérile, donc tu ne peux rien me faire. Et qui t'a dit que c'était toi qui allais payer ? Je me suis déjà attaqué à un proche à toi. Quoi ? J'espère que ce n'est pas ma soeur. Bien sûr que non. Je me suis attaqué à une partie de toi. Quoi ? A une partie de moi ? Mais parle. Parle vieille folle. Ta seule et unique fille. Quoi ? Ma fille ? Maman Gozo, tu sais pour ma fille ? Donc elle est encore vivante ? Tu sais où elle se trouve ? Dis-le moi s'il te plaît, Maman Gozo. Peu importe Jacqueline. Tu découvriras les choses par toi-même. Et maintenant, va-t'en d'ici. J'ai d'autres clients à recevoir. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Jacqueline. Je peux savoir où tu étais ? J'ai essayé de t'appeler en vain. J'étais chez ma soeur. Et mon téléphone était sous silencieux. Bon je monte en chambre. Mais pourquoi Jacqueline me ment-elle ? Elle n'était pas chez sa soeur. Puisque je viens de l'appeler. Qu'est-ce qui se passe ? Ma fille. Ma fille est-elle en vie ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce que je peux la trouver ? Et dire qu'elle est probablement devenue stérile, par la faute de cette sorcière de miracle. C'était à elle que ça devrait arriver. Pas ma fille. Ma fille où que tu sois, pardonne-moi. Je suis sincèrement désolé. Mais je te promets de rendre la vie encore plus difficile à cette fille. Et je te promets que le jour où je te verrai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour briser le sort. Je me demande bien à quoi tu peux ressembler maintenant. Ma fille est vivante. Ma fille. Deux semaines plus tard, miracle s'était totalement rétablir, et avait repris les cours. Elle raconta dans le moindre détail à sa mère Joséphine, tout ce qui lui était arrivé comme convenu. Un soir, assise au jardin, en train de penser à Maxwell, autant dur que les choses allaient prendre après ce qu'elle s'apprêtait à faire ce soir, elle savait pertinemment que Maxwell serait anéanti. Mais elle n'avait pas le choix. Salut miracle. Est-ce que je peux m'assoir à côté de toi ? Oui vas-y Maxwell. Assieds-toi. Merci. Etais-tu en train de pleurer ? Je... Je ne pleurais pas. Ouais c'est ça. Tes yeux sont tous rouges pourtant. Tu as mal vu. Ok, si tu le dis. Et que veux-tu ? Rien. Je venais juste voir si tu allais bien. Je vais bien merci. D'accord. Bon je te laisse. Attends Maxwell. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aimerais savoir si tu ne me détestes plus. Te détester. Mais je ne te détestais pas auparavant. Bon c'est vrai qu'au départ je t'en ai voulu, parce que tu étais une fille matérialiste qui a épousé un vieil homme pour de l'argent. Mais après je... Je n'ai jamais épousé ton père, à cause de l'argent Maxwell. Ne cherche pas à te justifier miracle. C'est très clair pour moi. Mais t'inquiète je ne t'en veux plus. Je l'ai épousé parce que je n'avais pas le choix. Quoi ? Comment ça tu n'avais pas le choix ? Tu as accepté de ton plein gré n'est-ce pas ? Oui. Mais je n'avais pas le choix. Je l'ai fait pour mon père. Quoi ? Pour ton père tu as dit ? Ne me dis pas qu'il t'a donné en mariage forcé. Loin de la Maxwell. Le soir de mon anniversaire, mon père devait rentrer de la ville après avoir vendu ses poissons. Mais il n'est pas rentré. Le lendemain matin, je l'ai appelé avec mon petit téléphone que j'avais. Mais il ne décrochait pas. Après plusieurs tentatives, ce fut un monsieur, qui était en fait le docteur, qui décrocha l'appel, et nous informa ma mère et moi, que mon père était hospitalisé, et que nous devions immédiatement venir. Une fois arrivé, le docteur nous a dit que mon père était dans un état très grave, et qu'il fallait 5 millions pour sa guérison. C'était le ciel qui s'était abattu sur nous à l'entente de cette nouvelle. Nous n'avions même pas le cœur du cœur de cette somme. J'ai eu à ramasser toutes les économies de ma mère, mon père, y compris les miennes. J'ai aussi faim et sauvé sous près des villageois. Mais hélas, l'argent que je suis parvenue à rassembler n'était toujours très minime. J'ai même eu l'idée de me prostituer. C'est alors que ta grand-mère Charlotte est venue me voir un matin. Apparemment on lui avait parlé de ce que je traversais. C'est alors qu'elle m'a proposé un marché. Celui d'épouser ton père. Et en échange, qu'elle me donnerait les 5 millions pour faire soigner mon père. J'étais hésitante au début. Mais après, j'ai fini par accepter, parce que je ne pouvais pas avoir cette somme-là. Et il était hors de question pour moi, de laisser mon père mourir sous mes yeux, sans rien avoir fait. Voilà comment je me suis retrouvée dans ta maison, étant l'épouse de ton père. Voilà, tu connais maintenant toute l'histoire. Je ne suis pas une fille matérialiste. Mais je ne regrette pas non plus ce que j'ai fait. Tu peux maintenant dire tout ce que tu veux de moi. Donc tu n'aimes pas mon père alors c'est ça. J'ai une affection particulière envers lui. Mais, ça ne veut pas dire que je suis amoureuse de lui. Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Parce que tu étais toujours sur la défensive, et tu n'as jamais voulu m'écouter. Je suis vraiment désolé Miracle. Je ne savais pas que tu traversais une telle situation. Je suis désolé de t'avoir insulté pendant tout ce temps. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te pardonne Maxwell. Merci beaucoup Miracle. Et maintenant, es-tu heureuse avec lui ? Je ne sais vraiment pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça me ronge le cœur de ne pas pouvoir être avec celui que j'aime vraiment. Tu es amoureuse de quelqu'un c'est ça ? Oui. Et c'est qui cette personne ? Il s'agit de toi Maxwell. Quoi ? Tu m'aimes c'est ça ? Oui. Je t'aime. Waouh, je n'arrive pas à croire que tu ressentes la même chose que moi. Moi non plus. Mais c'est venu naturellement. Et tu n'as jamais cessé de me séduire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Je ne sais pas Maxwell. Enfuyons-nous d'ici Miracle. Quoi ? Mais tu es malade ? Je ne peux pas m'enfuir avec toi Maxwell. Et pourquoi ? Tu m'aimes n'est-ce pas ? Je t'aime oui. Mais nous ne pouvons pas nous enfuir. Je ne veux pas prendre ce risque Maxwell. Mais... Non Maxwell. S'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, respecte ma décision. Je suis ta belle-mère. Et faisons comme si de rien n'était. Nous nous aimons, et tu veux que je fasse comme si de rien n'était. Non Miracle, je ne peux pas. S'il te plaît Maxwell. Nous ne pouvons jamais être ensemble. C'est un amour impossible. Oublie-moi s'il te plaît. Ne me complique pas les choses plus qu'elles ne le sont. C'est sur ces mots, que Miracle quitta Maxwell toute triste pour sa chambre. Après le dîner, toute la famille était assise au salon. Et brusquement, Miracle s'enleva, et alla vomir dans la salle de bain d'à côté. Cela alerta tout le monde. A son retour au salon, tous les yeux étaient rivés sur elle. Miracle, tu as vomi ? Oui, mémé. Et tu es consciente de ce que cela pourrait signifier ? Attends. Es-tu enceinte ? Oui, mémé. Je suis enceinte. Quoi ? Tu es enceinte ? Oui, Jacqueline. Oh, merci beaucoup, mon Dieu. Tu as enfin écouté mes prières. Ma belle-fille est enfin enceinte. Il y aura bientôt un petit d'à Silva dans cette maison. Merci beaucoup, ma fille. Mon fils, tu as entendu ? Ta femme, Miracle, est enceinte. Tu seras bientôt papa. Oui, maman. Je le savais déjà. Tu seras bientôt grand-mère. Et tu es enceinte de combien de semaines, Miracle ? Deux semaines. Waouh ! Merci, mon Dieu. Bon, je vais monter me coucher. Bonne nuit à tous. Et toi, Maxwell ? Tu ne vas pas féliciter ta belle-mère ? Félicitations, Miracle. Je suis heureux pour toi. Merci, Maxwell. Deux semaines plus tard, l'attention dans la maison d'Eda Silva était beaucoup plus basse. Charlotte était toujours en joie et ne cessait de chouchoter Miracle. Elle était toujours au petit soin avec elle, alors qu'elle était à seulement quatre semaines de grossesse. C'est-à-dire un mois. Jacqueline, depuis l'annonce de la grossesse de Miracle, elle ne sortait plus de sa chambre. Elle déjeunait dans sa chambre, dînait dans sa chambre. Car elle ne voulait même pas la voir en peinture. Quant à Maxwell, il avait disparu de la maison depuis le jour de l'annonce. Il habitait maintenant dans son propre appartement, car il ne pouvait pas supporter rester dans la même maison que la fille dont il était éperdument amoureux, alors que cette dernière était enceinte d'une autre personne, nul autre que son père. Bonsoir la future maman. Ne me faites pas rire s'il vous plaît, monsieur. C'est pas drôle. Eh ben mais tu seras forcément une mère, même si c'est pas maintenant. C'est vrai. Mais je vais entrer dans le deuxième mois bientôt. Et mon ventre doit sortir. Qu'est-ce que nous allons faire ? Oui je sais. Et j'ai la solution. C'est ça. Quoi ? Une fausse grossesse ? Ah tu connais ce truc déjà ? Bien sûr que oui. Vous oubliez peut-être que je suis en médecine à la fac. Donc je suppose que tu sais déjà comment ça fonctionne. Oui. Ce que vous tenez là, est pour la grossesse de 2 à 3 mois. Et on devrait la changer au fur et à mesure que la grossesse évoluera. Et ce selon les mois. Waouh. Tu dois être sacrément brillante toi. C'est exactement ça. Mais monsieur Alphonse. C'est vraiment risquer ce que nous allons faire. Exactement. Raison pour laquelle nous devons être vigilants. Mais quand arrivera l'heure de l'accouchement ? Qu'allons-nous faire ? Une chose après l'autre au miracle. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je l'espère. Je l'espère. Bonne route. Merci. Ah Jacqueline, voyages-tu ? Je vais chez ma sœur, passer quelques semaines. Oh d'accord. Eh bien bonne route à toi. Merci beaucoup belle-mère. Ah miracle tu es aussi là ? Prenez soin de la future maman. Au revoir à tous. Est-ce vraiment Jacqueline ? Ou une autre personne ? C'est bien elle. Elle fait l'hypocrisie. Je pensais pareil. Cette femme ne pourra jamais changer. Bref. Je cherche déjà une autre fille de ménage qui va remplacer Gaëlle. A concernant sa mémé. J'ai eu une proposition d'une dame. Elle s'appelle Miranda. Tu l'as déjà vue ? Non pas vraiment. C'est une amie de la fac qui me l'a recommandée. D'accord. Charge-toi de son entretien. Mais le problème, c'est qu'elle a deux enfants. Ça ne vous pose pas de problème ? Non. Ça sera cool d'avoir des enfants dans la maison autour de toi vu ton état. Et elle sera ta femme de ménage personnel. C'est super. Je ne la connais pas encore, mais je crois qu'on va bien s'entendre. Et qu'est-ce que tu fais là Jacqueline ? Qu'est-ce que je fais là ? Dois-je demander la permission à ma sœur avant de venir chez elle ? En plus tu n'as même pas de mari. Mais il fallait m'avertir quand même. Je viens passer quelques semaines ici chez toi. Quoi ? Tu laisses ta grande et splendide maison, tel un palais, pour venir habiter un studio ? Oui. Je n'en pouvais plus de rester dans cette maison et de la voir avec son ventre qui a pris du volume. Que vas-tu faire alors ? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Pour réfléchir. Mais, et si tu partais voir Mama Gozo ? Cette maudite ? Elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a même pas pu faire ce que je lui avais demandé. Très nul. Je me demande même qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour toi, pour que tu aies autant confiance en elle. Je n'ai jamais fait quelque chose avec elle. C'est une amie que j'ai accompagnée là-bas, quand elle voulait gubasser son mari. Sinon je ne connaissais même pas le chemin pour aller chez un marabout. Nous sommes différents de toi et moi. Des fois, je me demande si tu es vraiment ma petite sœur que je connais. Laisse tomber sa grande sœur. Si je n'avais pas fait tout ça, nous ne serions jamais là où nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à moi que notre vie à tous les deux a changé. C'est grâce à moi que tu as ce que tu veux aujourd'hui. C'est aussi grâce à moi que nous avions pu quitter la pauvreté. Tu t'en rappelles ? Donc tu devrais plutôt me remercier, et non me faire sortir toutes ces phrases. Ok. La discussion s'arrête là. Je n'aimerais pas me disputer. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Mais je ne vais pas t'aider, pour ce à quoi tu réfléchis actuellement. Ça je te le promets. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je n'ai pas besoin d'aide. Et pense à te marier aussi. Je n'en ai pas besoin. Les hommes, ça ne m'intéresse pas. Oh je savais que tu étais de l'autre côté. Tant mieux. Je vais dans ma chambre. Je ne reconnais vraiment pas ma petite sœur. Mais je sais aussi que je ne vaux pas mieux qu'elle. Mais, que pouvais-je faire ? Je voulais aussi, qu'on quitte la rue, et la pauvreté. Et je l'ai encouragée dans ces choses. Je le regrette vraiment aujourd'hui. À chaque fois que j'y pense, je redoute vraiment le jour où elle saura la vérité. Je me demande comment elle va le prendre, quand elle saura tout ce que j'ai fait, quand elle avait 18 ans. Mon Dieu. J'espère la retrouver un jour.